Ok les potes, c'est Galoupa, j'espère que vous allez bien les potes, écoutez une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve après un long moment d'absence Puisque j'ai pris des petites vacances, tout ça, mais bref, ça vous le savez déjà On revient aujourd'hui les potes pour une vidéo très très cool Vous avez littéralement éclaté l'épisode 1, vous avez vu le titre évidemment On revient pour une vidéo, combien coûte ton look ? Juste pour préciser, puisqu'on m'a dit dans la dernière vidéo Ouais, maintenant c'est un concept que tu reprends de Iseek Off Donc Iseek Off qui est un YouTuber mode anglais, anglais je crois Et en fait qui a fait un concept très similaire sur sa chaîne YouTube pendant très longtemps Il continue de le faire il me semble Et en fait je vais juste rappeler que les concepts n'appartiennent à personne Sur YouTube tout le monde fait les mêmes trucs, il fait des divertissements Tout le monde fait dans la mode sur YouTube des halls, etc Donc que c'est pas forcément lui qui l'a créé le concept Et combien même il aurait créé le concept, bah je reprends, voilà Je lui ai à l'époque envoyé un DM sur Instagram qu'il n'a absolument jamais vu évidemment Et j'ai bien demandé à l'époque si je pouvais faire cette série là sur ma chaîne YouTube en France J'ai pas eu de réponse, voilà bref, du coup ceci étant dit On part sur un épisode de Les Pot qui était très très cool Nous sommes actuellement le samedi 2 octobre 2021 C'est la semaine de la Fashion Week en temps réel actuellement C'est la Fashion Week à Paris Et je viens de rentrer, j'ai fait des looks ce matin J'étais devant le défilé Vivienne Westwood Et j'ai pris des looks, notamment une marque d'un abonné qui me follow Et du coup qui a vu que j'allais au défilé Vivienne Westwood Et qui m'a du coup gentiment préparé un petit hoodie de sa marque Sa propre marque, à lui La marque ça s'appelle Rajel Corp Sur Instagram et tout ça Je vous mettrai le petit arrobas ici Le petit arrobas, vous pouvez bien évidemment donner de la force Parce que je peux vous dire que j'ai unboxé le hoodie Je le mets sur moi, un confort, c'est un peur Un confort, tu frissonnes en hiver Quand t'as froid, tu frissonnes Grosse force, on en reparle à la fin de la vidéo On a dans cet épisode un guest de qualité Qui est du coup Alexandra Guérin Qui est connue sous le nom de Alex Closet sur les réseaux sociaux Maintenant c'est Alexandra Guérin Que je vous remercie d'ailleurs c'est à voir cette vidéo Alex, big up, merci beaucoup Épisode 3 à 3000 pouces bleus, vous pouvez le faire Du coup des potes, je ferme ma gueule Je vous laisse avec la vidéo, gros bisous, à tout à l'heure Ok, alors les lunettes c'est des... Enfin je les ai achetées en trip, 5 euros Le haut, enfin le collier c'est un Givenchy Si je ne sais pas ce qu'il n'est pas le coup Moi aussi Le haut qui est juste ici comme ça C'est un pantalon de chez Zara que j'ai mis en haut Ok, le blazer c'est un Saint Laurent Vintage Le jean c'est un Levis Et les Saint-Jacques c'est des Balancers Ok C'est un petit sac V, un petit sac Gaze Vintage Euh 2 euros 2 euros ? Ouais, en frippe Oh mon gars, trop bien Merci beaucoup hein De rien avec vous Je crois que c'est pas si bien français mais je vais essayer D'accord Les vestes là, de Capital, 100 euros Euh... Des... Pants, aussi Capital, à peu près 200 euros Yeezy, Underground Brand, Rick Owens Pas si cher, à peu près 100 euros par pièce Et les choses, euh... Des bijoux Des bijoux Rick Owens Super, ils sont... Ils sont... Invaluables J'ai payé 1000 euros, mais maintenant ils ont... Ils sont peut-être 1500 euros, peut-être jusqu'à là Ok Alors d'abord, pour la veste, c'est du kit super Ça a coûté peut-être dans les 200 euros Ok La cravate, on me l'a offerte, c'est bon J'imagine qu'elle devait être peut-être à 7 euros, un truc du genre Ok La chemise, je l'ai acheté sur Vinted, du coup, 5 euros D'accord Ensuite, le pantalon, c'est Monkey, donc c'était à 40 euros Ok Euh... La paire de chaussures, c'est des Nike Air Bonnard Une net Re-Ban, 120 euros, 100 euros Ok Voilà Merci beaucoup Il n'y a pas de soucis Alors du coup, mes mocassins, c'est des Gucci Je crois qu'ils m'ont coûté 890 euros Mon short, c'est un Zara, tout simple Ma veste, c'est une Another Stories Elle a coûté 100 euros, si je ne me trompe pas Les lunettes, c'est des Balenciaga 355, je crois Et mon sac, c'est un tel phare 200 euros Merci beaucoup Je t'en prie Donc la casquette, Idir, combien la casquette ? 35, je crois que je l'ai eu 35 Ouais, c'est 35 en retail Le Gucci, on parlera à la fin C'est l'oeuvre La montre, ça ne compte pas ? Si, ça compte Ça compte, je crois, c'est une Fossil Je l'ai eu 100 euros, je crois Ok Tu vois ? Le bas, c'est un Zara 50 Les Casablanca, il n'y a pas de prix On les a offerts Je ne sais pas Tu vois ? La Kishtar, pas trop cher, je crois 20 euros Ok Et le Gucci 90 Et ça, c'est notre marque de sape Ok Et du coup, comme je t'expliquais On fait des trucs un peu recyclés Tout ça On donne à des assos à chaque capsule qu'on fait Et on fait tout en retraité, upside king Tout ça D'accord C'est bon, frérot ? Ok, merci beaucoup Pas de soucis Bon, pour commencer, le Trench, c'est un Zara Mais on me l'a donné Ok La veste, c'est une Off-White Avec un imprimé dans le dos Allez, tu as des prix de la veste ? La veste, 300 Je l'ai vu en sol Le Gucci, c'est un The Couples 175 Le bas, c'est un Bershka ou un Zara, je crois Donc, je l'ai dû avoir à 40 euros Ok Le T-shirt, c'est un Off-White Mais c'est un T-shirt tout blanc Ok Et la paire, c'est... Les Dunks Retail ? Ouais, Retail, 180 Je crois que je n'ai rien oublié On se trouve que c'est tout, hein Caïzen, bientôt, le P3 Allez Moi, un petit bob, je l'ai, je pense, HM Même pas 10 euros Le pull, Rajel Corp, 90 euros L'appareil, 5 euros Emmaüs Ça, magasin, je photographe mon Instagram Le pantalon Emmaüs, pareil Sakai Nike Lab, prix le tail 110, je crois Ok Et le T-shirt, Kekra Quand ça a sorti l'album, je crois que c'était 20 et quelques, je pense Ok Puis, Gabin, MRT, les photos, Insta et... Ok Voilà, un petit peu de... Merci, mon gars Merci à toi Du coup, ça, c'est une petite veste Marché Noir 150 Ok Donc, le pull et le pantalon, weekday Donc, 35 le pull, 60 le pantalon Ok Et une paire de GoFright La 50, 180 Enfoiré Salut le retail Enfoiré Bah, ma veste, elle vient de Fripp Je crois que j'ai dû l'acheter 5 euros Ok Ensuite, Uniqlo Donc, 19 euros Ouais Jeans, Uniqlo aussi 40 euros Ok Chaussures, c'est des Acne Studio Et je les acheter entre 300... 300 et quelques, je crois Ok, ouais C'est un héritage familial C'est un héritage familial Il est à mon père, il me l'a donné Ok Et à Paris Photo, 3000 euros Mon gars Mon gars, et ton sac ? Et mon sac, ça, je pense que c'est un Zara J'ai dû l'acheter quoi ? 15 euros 15 euros Ok Voilà Merci, mon gars Merci, merci à toi Donc, le pull, c'est 35 balles Je l'ai acheté sur YesStyle Le pantalon, pareil Le sac, on me l'a offert Donc, gratuit Ok La paire, c'est une Jordan 10 Ouais Et après, offert des bags, c'est des bags de ma grand-mère Ok Et les lunettes, c'est des Asos Ok Vas-y, 10 euros 10 euros ? Ouais, 10 euros, voilà Alors, du coup, la robe, je l'ai eu en free-pli Je crois que j'ai dû la payer 10 euros Celle-ci aussi, 5 euros en free-pli 5 euros Le pantalon, je crois que c'est dans Zara Mais on l'a offert Donc, je sais pas le prix D'accord Et les chaussures, c'est des... Bien vu, hein Je crois que c'est original, ça Comme ça, il y a une capuche et tout Par contre, il est beaucoup de ouf Et genre, il y a... Ça fait un peu un effet toile de jute Ouais, c'est ça, ouais Mais il a énervé sa mère Et genre, il y a une collision Je sais pas, je l'ai eu il y a un mois peut-être Ah, c'est encore plus cher C'est pas genre, il y a... Euh, je les ai eu en rafale T'as gagné la rafale T'as gagné la rafale ? Ouais, il y en a, ils ont de la chance ici Bah ouais, il y en a Et juste un petit sac Bah oui, il y a un petit sac 800, un truc comme ça Et des colliers que j'ai achetés en Espagne Dans une petite boutique indépendante C'est tout ! Alors la petite casquette Nocta Sur Vinted, 50 balles Ok Euh, ma veste c'est une carte Que j'avais acheté pendant les soldes à Lille Euh, 70 balles, 75 balles et 150 C'est la dernière qui restait en bataille Ok Euh, petite sacoche suprême Euh, acheté à l'époque 100 balles sur StockX Avant que ce soit un peu la mode des sacoches Ouais, elle vaut quasiment 300 maintenant Bah c'était avant la mode que tout le monde mette des bananes Bah elle est big hein Ok Bah maintenant on est dans un état un peu euh Ah mais tu les... Les vacances ont été compliquées pour elle Tu la robes, tu la robes, c'est bien La marque euh... Là j'ai le corp Ok C'est le pouvoir de mon pote euh... Donc voilà Euh... Ouais t-shirt, un vieux t-shirt euh... Enfin plus c'est teint dessus c'est euh... C'est un t-shirt d'Ouger Boy Mon mot ça drop euh... Ouais facile à coppe le prix J'aurais pu te dire euh... Ouais Comesté les t-shirts Pantalon à Stone Island euh... Acheté à Bootsam En magasin de Centreville 299 Ok Et puis petite paire de... Ah voilà euh... Acheté sur une tête aussi euh... Le prix je crois Je dirais quoi Ok Ah oui Ah oui Tu robes, tu robes C'est bien ? Ah oui je porte tout ce que j'achète Ah oui Alors mon manteau c'est namesake Ah d'accord Ce qu'il y a en dessous également Euh... Les boots c'est Prada C'est incroyable Ouais elles sont cool Elles sont confortables Ouais c'est confortable Bizarrement ouais 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 non ça va je suis bien Ok Le sac c'est Alexander Wang Ok Euh... Les lunettes c'est des lunettes Dior Vintage Ouais ouais Elles sont incroyables Ouais elles sont cool Elles sont un peu... Elles sont très fragiles Euh... Tout simplement Tout simplement Ouais Et là la boucle d'oreille c'est Prada aussi Mais il y a de... Quelques saisons je pense C'est une idée Merci C'est une idée Donc voilà je crois que je te dis Merci beaucoup avec Merci beaucoup Ok les potes du coup c'est la fin de la vidéo J'espère qu'il vous aura plu la vidéo les potes Si vous voulez un épisode 3, 4 etc. On atteint les 3000 pouces bleus et je sais qu'on peut le faire Vous êtes assez chaud pour ça Partagez la vidéo à vos proches Voilà Envoyez de la force Tout ça On se retrouve sur Instagram Arrobasgailoupa Je vous souhaite en masse là-bas Allez me follow Ça aura la casquette hein De stagner comme ça au 35K C'est un peu relou Je vous avoue que bon voilà Au milieu 13 je pense de bien péter le score Donc allez me suivre sur Instagram C'est vraiment important pour mon taf Du coup les potes je vous embrasse Je vous fais des gros bisous Je vous laisse là Gros bisous et à très vite Ciao